Bonjour, je vais vous présenter un workshop qui s'appelle Flying Spaceship. C'est un mini-game en 3D avec HTML5, qu'est-ce qu'on va faire en fait ? On va faire un mini-game donc comme je viens de le dire qui s'appelle Flying Spaceship, c'est complètement à l'intérieur du web browser, on va utiliser SRIJS pour avoir la 3D et Web Audio API pour avoir du son, ainsi que SRIX extension de façon à avoir différentes extensions. Alors, le résultat espéré n'est pas celui-ci. Ça commence très bien. Bougez pas les amis. Step, j'attends à 19, bien sûr. C'est celui-ci, et quand on touche, et quand on touche et que je mets du son, ça fait même du son. Et donc, théoriquement, on arrive ça après, il est bien. Et voilà. C'est un peu un son de balle, mais bon, voilà. C'est le mini-game qu'on est supposé savoir faire. Donc, on arrive là. Pour cela, on va utiliser plusieurs étapes. Il y a premièrement la SRIJS Boiler Play. Donc, la Boiler Play, c'est le truc de début qui va vous initialiser SRIJS avec des bonnes pratiques. On rajoutera donc des Spaceship, parce que comme on voit là, il y a un joli Spaceship. On va le bouger avec le clavier. Il y a des planètes, des étoiles. Ah, on l'a peut-être pas bien vu, mais ça se suit. Bon, évidemment, mon truc plante la deuxième fois aussi. Il y a une sorte d'étoiles dans le fond. Ils bougent en même temps, dans le fond. Donc, ce superbe truc qui est là. Hop là. Donc, il y a des étoiles. Ensuite, il y a une détection de collision pour savoir s'il y a un impact entre le vaisseau et la Lune. Parce que c'est la Lune. Je n'avais pas d'autre Sprite. Sprite, quoi, modèle. Et ensuite, il y a un son qui a un son de pistolet, mais ce n'est pas grave. Parce que je l'ai eu sur Free Sound. Ça marche très bien aussi. Alors, c'est parti. Alors, la première étape s'appelle installer SRIJS Boiler Plate. Qu'est-ce que la SRIJS Boiler Plate ? C'est une page basique qu'on va voir dans deux secondes. C'est simplement un cube qui bouge et il y a déjà les choses qui sont setup pour vous. Et en plus, il y a d'autres petits trucs bien intéressants. Alors, quelle tête à la Boiler Plate ? C'est ceci. Je n'ai pas plus impressionnant que cela. Mais c'est un cube qui tourne en WebGL. C'est du fond. Il y a un éclairage. Il y a pas mal de trucs qui sont déjà là pour vous. Dans notre cas, on va utiliser Yeoman. Alors, c'est quoi Yeoman ? C'est un... On va en parler. Yeoman, c'est un effort qui est utilisé par Google, qui est effectué par Google, dans le but d'avoir un moderne workflow for web apps. C'est superbe comme mot. Ça veut dire plein de trucs. Donc, dans les faits, il y a un Bower qui vous permet d'installer des packages. Genre, c'est NPM pour Node.js. Bon, ben là, c'est des packages pour les web apps. Donc, imaginez JQ avec le plugin, ce genre de choses. Dans notre cas, c'est 3xExtension. On va voir ça après. Grunt, c'est un peu un makefile en JavaScript. Et Yo, qui est un générateur de scaffolding. Je ne sais pas si vous connaissez Rail, tout ça. Vous tapez une commande et il va vous générer quelque chose. Nous, on va l'utiliser, ce truc-là, pour générer la Boiler Plate. Vous allez voir, c'est assez simple, en fait. Et une autre partie de Yeoman qu'on va utiliser, c'est Bower. On va l'utiliser pour installer tous nos packages. Tous les packages, par exemple, vous allez voir que la Lune, quand on regarde cet élément-là, la démo ici, il y a une Lune qui nous arrive dedans, en fait. La Lune, c'est la Lune, avec une texture de Lune. Et ça, ça fait partie d'une extension qui est 3xPlanet, qui fait toutes les planètes du système solaire. Donc là, j'ai pris la Lune, mais vous pouvez mettre tous les autres, si vous voulez. Ça fait un très beau bruit. C'est fantastique. Ah, donc, moi, là, je vais utiliser Yeoman de façon à aller plus vite et à permettre... C'est plus facile, en fait. Mais certaines personnes n'aiment pas, par exemple, l'utilisation de ces outils-là ou n'ont pas le besoin. Tout cela est possible sans Yeoman. Simplement, c'est un peu plus long à faire. C'est un peu plus long. C'est-à-dire, vous le faites faire à la main, quoi. Ce que Yeoman fait tout seul. Vous le faites à la main. Alors, la première étape, car normalement, on va faire... Bon, moi, je l'ai déjà fait, mais vous faites juste MKDIR, Flying Spaceship, CD, Flying Spaceship. Donc, vous créez un répertoire, vous allez dedans. Et après, vous tapez cette superbe commande. Je ne sais pas si on voit. C'est un peu petit, peut-être. Ça va bien. Alors, Yo, 3JS Boilerplate. Le Yo, 3JS Boilerplate. Là, je vais peut-être me le grossir un peu aussi. C'est quand on tape ça. Bon, on a un super ASCII art. Ce n'est pas de moi. C'est Yeoman. C'est le bonhomme Yeoman. Et là, il vous pose différentes questions. Là, par exemple, est-ce que vous voulez, donc, là, 3JS Boilerplate par défaut ? Donc, ça, c'est un générateur que j'ai connu. Nous, on va mettre oui. Mais il vous pose de multiples questions. Si vous voulez mettre non, par exemple. Là, on met non. Il veut dire, est-ce que vous voulez avoir RequireJS ? Alors, si on ne veut pas avoir RequireJS pour x ou x ou x ou x ou x, vous mettez juste non. C'est, est-ce qu'on veut avoir la WebGL détection ? Même chose, si vous voulez pas, vous mettez non. Windows Resize, si vous ne mettez pas, vous mettez non. Ce genre de choses. Ce qui vous permet de générer une Boilerplate qui correspond complètement à vos besoins. grâce en répondant à ces questions-là. Donc, hop, on régénère la chose par défaut. Et donc, on se retrouve. Après, petit détail non négligeable. Il faut servir les fichiers en, comment ça s'appelle, ce que je fais ici. Il faut servir les fichiers statiques. C'est-à-dire, vous mettez tout simplement un serveur HTTP, tout simplement. Le mot m'échappait. Et en fait, ça peut se faire par une petite commande en Python, qui est Python-m-simple-server, qui démarre un serveur HTTP. Là encore, vous pouvez mettre Apache, Nginx, n'importe quoi. C'est les fichiers statiques, tout va bien. Donc, qu'est-ce qui se passe à cette adresse-là ? On a tout simplement ceci. Donc, ceci, c'est exactement ce qu'on vient d'installer. Et donc, ça ne fait rien de plus qu'un super cube qui bouge. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. Alors, nous, on va ajouter des spaceships. Le premier, c'est ça. Alors, comment on va capturer des spaceships ? On l'obtient à partir des 3GS extensions. 3X extensions, je vais expliquer après ce que c'est. On l'installe avec Bower, ou on peut le capturer directement sur GitHub. Alors, si vous l'installez avec Bower, vous tapez simplement cette commande. Et il va l'installer pour vous. Alors, on va le faire. On va le faire. Non, on ne va pas le faire. Parce que cela utilise Internet. Mais, heureusement, je l'ai déjà fait. Mais, je l'ai déjà fait. J'ai rejoué mes slides. Donc, normalement, ça suffit bien. Alors, sur le GitHub, malheureusement, il n'y a pas, évidemment. Vous avez tous les 3X spaceships, qui est... Je ne vais pas le faire pour tous, d'ailleurs. Non, mais, juste pour celui-là. Je vais vous le montrer. Je l'ai localement. On fait le mec, c'est envers là, comme ça. Et donc, dans celui-ci, par exemple, vous avez ce joli petit spaceship qui peut tirer. Il y a celui-ci, là-haut-là. Il y a tous les spaceships que vous pouvez utiliser grâce à 3X spaceships. Vous venez déjà d'installer tout ça, juste en faisant... juste en faisant... c'est le Bower, il y a deux secondes. Hop ! Je vous remets les slides. Donc, juste en faisant cette commande, vous avez installé la totalité de tous les spaceships que vous voyez, avec les petits tiers que vous pouvez utiliser, si vous voulez. C'est un petit truc d'impact, là. C'est rigolo. Voilà. Donc, ça, c'est le 3X Spaceship. Donc, arrêtons-nous un peu plus sur c'est quoi 3X. 3X, c'est un système d'extension que j'appelle Ultralight parce que c'est comme Vanilla.js. Alors, Vanilla.js, c'est en gros, il n'y a pas de framework. C'est un système d'extension qui se bloque directement sur 3GS et n'a pas d'autres dépendances. Pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas vous montrer la totalité, mais si, je vais vous la montrer. parce qu'il y en a quand même pas mal, il y en a 28 actuellement des 3X qui tournent. Dans de nombreuses choses, donc là, on a un machin, on a, par exemple, on a un mountain arena, donc ça fait plein de montagnes autour de vous, ça peut être utile. Donc, le Spaceship qu'on a là, là, on peut avoir Grassground, donc on fait là encore Broward Trail, le service Grassground et ça vous facilite, vous pouvez tout de suite avoir une mer par terre, des bubbles, avec effet de Fresnel, des lancers de rayons avec des lasers, c'est dommage qu'on ne puisse pas voir la démo, mais il y a des effets un peu partout, quoi, voilà. Il y a des 9-on-4, bien sûr, que ferait-on sur les 9-on-4 ? Et voilà, plein de choses, des effets, des FOPFIL, tout ça. OK, donc ça, c'était SRIX. Continuons. OK. Donc, les SRIX, en général, je les fais en sorte qu'ils supportent RequireJS. Qu'est-ce que RequireJS ? C'est quelque chose qui va vous loader automatiquement un module et ses dépendances. Par exemple, quand vous faites SRIX Spaceship, quand vous faites SRIX Spaceship, il faut probablement downloader plusieurs JS, initialiser des ressources telles que comment vous allez savoir où se trouve votre modèle, votre modèle de Spaceship que vous chargez et affichez. Il faut l'initialiser, il faut savoir où ça se trouve. RequireJS permet de faire tout cela. Donc, là encore, c'est complètement optionnel, c'est absolument pas nécessaire de l'utiliser, c'est juste beaucoup plus facile et donc, en général, je tends à l'utiliser mais là encore, il faut être bien attention que ça reste complètement optionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a inclus dans le code ? Je ne sais pas si vous connaissez ce RequireJS, mais en gros, ça, c'est l'ensemble des dépendances. Ça, ça va vous inclure le SRIX Spaceship, donc Bower Component parce qu'on l'installe avec Bower, SRIX Spaceship dans le package RequireJS. Donc ça, ça va tout simplement inclure la totalité du module, ainsi que certaines initialisations telles que c'est quoi la base URL du module de façon à ce que le module puisse lui-même charger ses modèles sans que vous ayez initialisation à faire. Ensuite, le code que l'on ajoute est assez simple. Donc là, on crée une variable de base de Spaceship. Là, on va utiliser donc le module qui load le Spacefighter 3. Donc c'est un de ceux-là, là. C'est un de ceux-là, ça doit être celui du milieu. J'imagine, il y a le 1, le 2, puis je ne sais pas comment ça passe. Vous pouvez remarquer que c'est extrêmement low poly. Il y a un moment, j'en avais affiché plus de 600 à l'écran en jouant avec des boïdes. Donc c'est assez facile de faire des effets rigolos avec ça. Donc on load le Spacefighter 3 et une fois que c'est loadé, parce que ça ne se load pas en synchrone, parce que, évidemment, il faut charger à partir du réseau et il y a plusieurs choses à charger. Il y a le modèle en tant que tel, les textures, ce genre de choses. Et une fois que c'est chargé, vous allez être notifié dans cette fonction avec un objet 3D. Cet objet 3D, vous l'ajoutez à votre scène. Et au passage, on va sauvegarder tout ça dans SpaceShip, comme ça, on peut le retrouver plus tard. C'est assez simple. Et donc, ça vous donne ça. Bon, ça ne se voit pas bien, mais il est là. Regardez la fiche clique là. Non, il n'est pas. Si il y est, mais on le voit en moyennement passer une fois de temps en temps, c'est tout simplement il faut retirer le cube, quoi. Et si on retire le cube, évidemment, on voit le même. Donc là, voilà. On a notre petit notre petit SpaceShip. Donc, tous les slides, évidemment, tout ça se trouve déjà sur Internet. Vous pouvez refaire. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un camera control. C'est le mot qui avait l'air. Et là, dans ce cas précis, donc là, je suis dans le source de ce que vous voyez la plupart du temps. C'est ici, le camera control. Comme vous voyez, c'est assez bien documenté. C'est ici, là. on fait quelque chose comme... Vous allez croire que je n'y arrive pas. Je suis prêt à être là, je suis devant les gens. C'est quoi la touche pour cacher ça ? C'est control K H ? Non, je suis complètement fou. Eh bien, c'est pas grave. On va rester là avec ça. Revenons-y, là. Alors, le camera control est ici. Bon, ça, après, c'est une petite trusette. Ici, vous voyez déjà, je bouge la caméra ici. Caméra position X, caméra position Y, plus une valeur. Donc là, vous pouvez voir que c'est assez facile de bouger une caméra. Une fois que vous avez une position de caméra qui est effectuée, que vous effectuez de la manière que vous voulez, ça, c'est... Il y a de multiples façons. Par exemple, on peut se mettre derrière le vaisseau et regarder devant le vaisseau avec FPS. Donc, vous placez votre caméra et vous faites un look at sur une position dans... Et la caméra va au milieu... Pas obligatoirement. Automatiquement, regardez à cette position. Et donc, vous jouez avec ces deux valeurs de façon à faire le camera control que vous préférez. Il y en a de multiples. Celui-là, c'est juste parce qu'il est assez facile et surtout, il est très, très court à coder. Il est assez générique aussi. Alors, hop là. Donc, ça, on vient de retirer le cube, on a notre petit spaceship. Justement, on a envie de le contrôler un peu, ce spaceship, mais on va le contrôler avec le clavier parce que c'est là qu'on... C'est comme ça qu'on contrôler à notre joueur, tout simplement. Alors, pour ça, on utilise encore un truc 3X qui est 3X Keyboard Step. 3X Keyboard Step simplement garde l'état du clavier actuel dans la boucle de jeu. vous avez le boucle de jeu et vous voulez tout le temps tester l'état du clavier et vous pouvez le tester avec ça. Donc là, comme d'habitude, vous pouvez l'installer avec Bower et EquinerJS. Il y a un blog quelque part sur le LearningStreetJS, enfin, un blog LearningStreetJS. Il y a un post sur ça, il y a un repos, il y a des débours, il y a tout ça. Si vous avez Internet, c'est plus facile. Alors, Basic Usage, c'est celui-ci. Vous arrivez ici, vous déclarez votre Keyboard Step. Vous avez donc déjà quelque chose de pas trop mal. Vous avez votre petit vaisseau spatial, vous l'éclairez avec Keyboard Step et en fonction de Keyboard Press, par exemple Shift-H ou ce genre de choses, vous allez en faire quelque chose de votre vaisseau spatial. Installez, donc, vous l'installez avec Bower, vous avez un BowerInstall Keyboard Step, donc comme d'habitude, là, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas Internet, mais si je fais BowerInstall Keyboard Step, ça va s'installer facilement. Là encore, on modifie la ligne de RequireJS et on a déjà, rien qu'avec ça, toute la mécanique pour tester le Keyboard dans votre jeu. Là, le goût qu'on va utiliser est assez simple. On va ajouter une fonction qui, justement, moniteur le clavier et si jamais vous avez la flèche du haut qui va vers le haut, vous faites monter le Space Ship sinon vous le faites descendre. ce n'est pas bien dur. Il y a quand même deux petits trucs qu'il faut éviter genre le Space Ship est loadé en asynchrone donc ce n'est pas tout de suite qu'il va être loadé. Il faut prévoir ça et il faut faire attention que les FPS, évidemment, varient d'une machine à l'autre. Donc, si vous avez 60 FPS, il faut faire en sorte que la personne qui a 5 FPS dans son jeu n'ait pas un réseau plus beau juste très lentement. donc on fera attention à ça. Le code, c'est celui-ci, se situe en plusieurs parties. Donc, première étape, ça consiste à créer la Keyboard Instance. C'est donc le truc qui va moniteur le clavier et garder l'état. Ceci est la chose qui vous met dans la Renderloop. Donc, cette fonction va être exécutée 60 fois par seconde à peu près suivant la capacité de votre machine. Le delta, ici, c'est le nombre de secondes entre deux itérations de la boucle. Ça se fait un request animation frame. Donc, ça... Vas-y. Exactement. Voilà. C'est ce qu'on fait ici. On fait la vitesse ici. La vitesse, en fait, se calcule maintenant en unité par seconde et on la multiplie par delta. Ça va donc te donner exactement le déplacement pour chacune des parties de seconde, quoi, des freins que tu as dans ta seconde. Donc, là, on gère tout simplement si le spaceship n'est pas loadé. Et après, justement, si le keyboard est pressé en bas, alors je décrémente Y fois speed fois delta. Donc, maintenant, le spaceship va descendre à la même vitesse quel que soit votre taux de rafraîchissement. Donc, il faut toujours y penser parce que c'est très facile d'arriver après et de s'apercevoir que ça ne marche pas bien du tout sur mobile ou un truc comme ça. Ça ne m'est pas arrivé du tout, c'est pas vrai. OK. Donc, là, on arrive là et là, j'appuie. Bon, là, vous allez quand même croire que j'appuie. Pas, je suis en train appuyé et donc ça bouge du haut en bas. C'est pas plus compliqué, ça. Et quand on va voir le source, il est vraiment aussi simple que ça. Il est ici. Et ça, ça donne votre code. Keyboard state en render spaceship. C'est plus rigolo avec les Cogars, même. OK. Nous avons donc un déplacement maintenant dans notre spaceship. C'est sympa, mais c'est un peu, comment dire, jubile. On va ajouter les planètes. Donc là, les planètes, c'est toujours un module 3X qui est disponible dans les planètes de 3X. Je vais vous montrer là aussi parce que je les aime bien, les petites planètes. Alors, 3X de planètes. Donc là, on va ici. Non, non. Et si on va ici, par exemple, ça devrait fonctionner. Donc, ça, c'est la Terre. Il y a différents trucs. Là, on a toutes les planètes. Il y en a certaines qui ont des rings. C'est rigolo. Il y a un petit shadow casting. C'est toujours sympa. Il y a toute la planète et nous, on va utiliser la lune. Il y a des petits, il y a des bob maps, ce genre de choses. J'en ai une que j'ai fait un peu plus jolie que les autres. C'est la planète Terre. Donc là, celle-là, il y a la lune, il y a un peu de shadow casting. Il y a quoi ? Il y a une specular map, la façon dont l'eau reflète, mais pas la façon dont la Terre reflète. Il y a des nuages, il y a des machins. Ah oui, tout ça est MIT license sur le tableau C. C'est intéressant. Donc, voici ça, c'était le 3X Planète. Revenons-y sur les slides. Alors, les slides, donc tout ça est disponible sur 3X Planète. Il y a un blog post là aussi là-dessus. Et on l'installe comme d'habitude avec Bower et RequireJS. Donc là, on vient de voir la démo planète qui est celle-ci. Ah oui, il y a un petit shader aussi qui était, si on l'a encore, vous le voyez, il y a quelque chose de bleu autour, une sorte de petit halo qui fait l'atmosphère. Tout simplement, quand vous êtes dans l'espace, vous voyez l'atmosphère à une sorte de petit halo. Donc, il y a un petit shader là-dessus qui est rigolo. Eh bien, ce sera tout pour ceci. Allons-y maintenant. Donc là, on peut sélectionner toutes les planètes qui viennent de... Même plus d'ailleurs, parce que je ne crois pas que Pluto soit une planète comme ça qu'on va aller. Et tout ça vient de pixels, planètes pixels en parium, un site qui donne toutes ces textures ainsi que ces techniques de visualisation de comment il a fait pour visualiser les planètes. Donc là, comme d'habitude, Bower installs Rixplanet. Ensuite, le source est dans Bower component Rixplanet. Donc, on modifie la ligne de RequireJS ici de façon à faire Require Bower component Rixplanet Package RequireJS. Et donc, ça va tout simplement importer tout le JS nécessaire ainsi que les initialisations nécessaires. Et nous, pour ajouter la lune, en fait, on se retrouve avec ce petit bout de code qui est ceci, il va vous créer un mesh qui crée la lune. Et là, on l'ajoute à la scène. C'est vraiment assez simple. Bon, ça nous tombe là. Comme d'habitude, on est un peu chevauché. On voit un tout petit pop-plus, on a un petit boule qui dépasse. Donc, ça, c'est le link, c'est un peu over-credit. Donc, ce qu'on fait ici, c'est on va prendre le spaceship, on va faire une rotation de pi sur deux. Donc, en gros, avant, il était face à nous et nous, on fait une rotation pour qu'il regarde vers la droite. Et en plus, on va le décaler légèrement sur la gauche, comme ça, il se retrouve par là en regardant la lune. Donc, il se trouve par là en regardant la lune, ça ne passe pas plus de briques que ça. Hop là. Alors, maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir la lune qui bouge, parce que tout ça, c'est sympatoche, mais ça ne fait pas beaucoup un jeu, même si on peut bouger le spaceship de haut en bas. Donc, première étape, pour avoir une lune qui bouge, c'est initialiser la première position. La première position, c'est quand vous allez lancer votre jeu, elle va partir, en fait, de, laissez-moi vous montrer la démo déjà, de la lune qui bouge. Et donc, vous la voyez, elle s'approche de nous, elle part de loin, bon là, elle nous passe à travers, après elle changera, elle part de loin, elle revient vers nous, puis il y a une hauteur au hasard. Donc, voilà, c'est boucle. Et comment on fait ça ? Assez simplement, on fait une fonction qui s'appelle Reset Moon, le X, bon là, c'est un X5, ça veut dire, je la mets quelque part sur la droite, ensuite, je change un petit peu le random, la distance, pour qu'elle ne m'ait pas toujours en même temps, et après, je mets un Y, quelque part, pour rester à peu près dans la taille de l'écran. Donc, elle va partir de la droite, elle va être à peu près dans l'écran, elle va arriver vers moi à différentes hauteurs. Et moi, le but, c'est que je rentre dedans avec mon vaisseau, c'est pas très réaliste comme jeu, mais si on rentre dedans avec le vaisseau, on met des points. Alors, on arrive là, on fait, on a donc la lune qui est positionnée là dès le début, parce que je crée la fonction Reset Moon, et là, j'appelle cette fonction dès le début, donc ça va initialiser la place de la Moon. Ensuite, on va mettre une fonction dans la Runderloop de façon à animer cette lune. C'est tout simple, c'est comme la dernière fois, ce qu'on prend, c'est le mesh, la position et le X, et environ 60 fois par seconde, on va rajouter moins 1 fois 1 soixantième. Donc, le truc va se déplacer, là encore, sans problème de FPS. Très discrètement, je reçois un SMS. ce n'est pas pour vérifier, c'est pour état. Normalement, c'est état. Alors, donc, on place la lune à cet endroit-là, et on fait en sorte qu'elle ne marie pas infiniment sur la gauche, en disant tout simplement si X est inférieur à moins 3, alors je la remets à sa place. Et donc, elle va se remettre à boucler infiniment, comme on l'a vu ici. Comme vous voyez là, elle est initialisée au loin, elle a vers nous, très lentement. Et une fois qu'elle a atteint le moins 3, elle repart de l'autre côté avec une hauteur légèrement différente. OK ? Donc, on a cette lune qui bouge. Ça ne va pas être lent comme ça, mais c'est important. Maintenant, on va ajouter des étoiles. Alors, comment on ajoute des étoiles ? Les étoiles font partie déjà de 3X planètes, et donc, on n'a pas plus d'installation que ça, parce que 3X planètes contient déjà la chose. Comment on va afficher ces étoiles tout autour ? C'est quelque chose d'assez particulier. Laissez-moi trouver le lien, de la façon, on vous le montrait déjà en premier temps. Elles sont supposées être infiniment loin, ces étoiles. Les petits points dans le fond, vous n'allez jamais pouvoir vous approcher de telle façon à ce que le point devienne grand et devienne une planète ou un soleil, quelque chose. Donc, on fait avec cela, on fait avec une technique qui s'appelle une environnementale sphère. Alors, c'est quoi une environnementale sphère ? C'est une sphère qui est si large qu'on a l'impression que c'est un peu le ciel. Nous, on est au centre de cette sphère, on voit l'intérieur de la sphère. Pour vous donner une idée, là, j'ai fait la sphère qui fait à peu près 90 mètres autour de nous. Donc, c'est ma vision de l'infini, 90 mètres. C'est un peu bizarre, mais nous, on a l'intérieur de la sphère, on est au centre et on voit l'intérieur. Habituellement, on voit l'extérieur des sphères. En 3D, quand vous utilisez une sphère, on gère un dur extérieur, on va juste configurer ça pour qu'on voit les choses à l'intérieur et on utilise la bonne texture. Et vous allez voir, ça fait la chose très simplement. Donc, en fait, c'est simplement, on fait une sphère et on met une texture dessus et ça fait des étoiles. C'est beaucoup ça, la 3D électrique simple. Donc, ici, nous avons la texture. Comment je passe à ce point ? C'est tout simplement des petits points au hasard sur un gros machin noir. J'ai deux fois ce slide-là. Non, c'est le slide qui ne passe pas. Alors là, on va y aller. Ah oui, bien sûr. Ah ben, si jamais, évidemment, il faut que ça, ça veut dire que, si j'ai ce qu'on appelle une seamless texture, c'est une texture qui peut se répéter sans que tu vois un gros trait entre les deux. Mais dans ce cas précis, c'est beaucoup moins grave parce que, moi, je n'ai pas une texture qui est dessinée partout, c'est des tout petits points. Donc, tout de suite, je n'ai pas besoin que ça matche. Le point est soit à droite, soit à gauche, il n'est pas censé y avoir correspondance entre les deux. Donc, ça va bien. Il y a un truc problématique, c'est si on regarde tout en haut de la sphère, au lieu de regarder sur les machins, alors après, si on regarde tout en haut de la sphère, en fait, ça fait très très moche parce que le UV mapping n'est pas simple quand on fait une sphère. Il faut faire, après, ça t'intéresse, on te descend un peu plus loin, il faut faire un isocahydron avec des trucs de projection. Mais si, on le fait, par exemple, on le fait dans, Google Maps avec Street View, tu te balades et il y a une sorte de sphère autour. L'air de rien, tu peux accéder à ça et le mettre dans ton WebGL si tu le désires. Il y a un plugin qui fait ça et tu peux te mettre n'importe où du moment que tu as la carte quelque part sur Street View, tu peux mettre ton WebGL dedans. Et ils le font grâce à un mapping justement un peu compliqué qui... Mais c'est des techniques de mapping qui existent depuis longtemps. C'est toutes les techniques de cartographie, une planisphère, quand vous mettez un truc, il y a différents machins. Donc, nous on va faire notre belle sphère. Donc il y a une sphère large. Là, qu'est-ce qu'on fait ? On initialise le matériel. Alors la géométrie dans l'objet, c'est la forme qu'il a. La forme qu'il a, c'est une sphère, un carré, un isocahydron, on a des noms un peu bizarres, un torusnot ou tout simplement un modèle que vous chargez tel le vaisseau spatial. Là-dessus, on va mettre un matériel. Une fois qu'on a la forme de la chose, il faut mettre un matériel. Donc, on lui donne le nom de la texture qui est quelque part dedans, à la fin, Galaxy Starfield PNG, on lui donne le nom et on fait un basique matériel là-dessus en précisant bien le backside. De cette façon, quand on va regarder les faces, on va voir l'intérieur du cube et non l'extérieur. C'est bien important. Et après, on fait tout simplement une sphère et à l'intérieur, une sphère que l'on ajoute à la scène. Et ça donne les superbes effets qui nous placent tout de suite dans une 3D un peu plus importante. Parce que, justement, ça englobe. Normalement. Vous avez des questions ? Non ? Je fais trop vite ? Tout va bien ? D'accord. On va ajouter des collisions. Alors, les collisions, pourquoi on ajoute des collisions ? Parce que, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, la Lune passe à travers. Et puis, il n'y a pas de gameplay, il n'y a pas de façon de gagner ou autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, s'il y a une collision entre votre vaisseau spatial et la Lune, vous détruisez la Lune. Donc, le but est de détruire le plus de Lunes possible. Et le moyen, c'est de rentrer dedans avec votre vaisseau spatial. Alors, maintenant, comment on détecte la collision entre les deux ? Bon, compte tenu du temps qui m'a imparti, on a fait ça simple. On a fait, s'il y a une distance entre mon vaisseau spatial et la Lune d'inférieur à 3, alors, je dis qu'il y a contact. Et s'il y a contact, alors, je resette la position de la Lune. C'est-à-dire, je la remets à sa place. Ce n'est pas plus simple que ça. Là encore, il y a des petits trucs dont il faut faire attention. Déjà, le modèle que l'on l'aude n'est pas synchrone, donc là encore, il faut faire attention, et le spaceship n'est pas sphérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le spaceship n'est pas sphérique ? C'est comme vous le voyez, en fait, il est assez plat. Et vu que moi, je le fais par une notion de distance, il va y avoir une très grosse approximation au niveau de... Vous pouvez la toucher même si vous n'êtes pas vraiment dessus. Je ne sais pas si c'est super clair, c'est que là, il faudrait l'approximer plutôt par un cube que par une sphère. Ce n'est pas grave. On va faire la chose tout à l'heure. Là, donc, on ajoute ce code-là à la loupe de rendu. Donc ça, ça ajoute la loupe de rendu ici. On fait attention à ce que le spaceship soit déjà lodé. Et ensuite, on calcule là la distance entre le spaceship et la position de la Lune. Quand on arrive ici, il y a la Lune, la position et la distance sur la position du spaceship. Donc là, on se le calcule. Et si c'est inférieur à 0,3, je dis qu'il y a contact. Donc je risette la Lune avec la fonction qu'on avait faite tout à l'heure quand on initialisait la Lune. Ceci, ça me tient ça. Hop, on va ici. Là, on le bouge d'eau en bas. Et là, c'est super impressionnant. ça, c'est quelque chose que c'est la D à la main parce qu'il y a 3DS qui n'en peut pas un système de détention. Non. Voilà. En fait, 3DS se contente. Quoi, c'est pas se contente. Ils sont... Oui. Ils limitent son étendue à afficher de la 3D. Ils ne font pas tout un tas de concepts de jeu au-dessus. par exemple, je ne sais pas, je ne sais pas, component behavior, ce genre de trucs, détection de collisions, il n'y a pas vraiment de choses sérieuses là-dedans. C'est pour ça que j'ai développé 3X, de façon à développer tous les concepts de jeu au-dessus, tout en s'intégrant bien avec la philosophie 3GS. parce qu'on... Donc, c'est... T'as la chose, quoi, ça va bien. OK. Donc, on se retrouve là avec notre truc qui... On a loadé le spaceship, on a les étoiles, on a une... Comment ça s'appelle ? On a une lune qui bouge et on détecte le contact. Simplement, ça ne fait pas trop waouh quand il disparaît. Donc, on va essayer d'ajouter un peu de waouh en faisant un brusson. Let's make some noise. Alors, pour ça, on va utiliser la Web Audio API. Alors, ça, elle est assez sympa, la Web Audio API. Là, pour l'instant, on va juste la survoler vraiment très, très, très vite. Pourquoi ? Parce que, déjà, elle est low latency et elle est vraiment très exacte. Elle va vous permettre de faire... Elle vous donne un contrôle sur le son qui est très bas niveau et qui est censé être garantie. Pas vraiment garantie, mais c'est... Bon. Vous faites un son en HTML5 pur avec un audio tag. Vous faites play. Ça peut commencer à jouer 300 millisecondes plus tard. 500 millisecondes plus tard. Alors, ça paraît un peu... On s'en moche un peu sur une web page de base, mais le truc, c'est tout simple. C'est... Je sors le pistolet, je vais tirer sur quelqu'un, j'appuie sur la gâchette. Pan. Pan. Je vous jure que ça change très vite. C'est la... Non, ça ne va pas bien. Donc, ça résout ce problème et ça ajoute plein d'autres choses sympas. Particulièrement une de notre cas qui est la localisation des sons. On peut relier un objet SRIJS à un son. De telle façon à ce que quand vous allez bouger votre objet SRIJS, le son va suivre comme s'il était émis par l'objet SRIJS. Vous allez entendre à droite automatiquement ou à gauche. Il peut être directionnel, c'est-à-dire il peut être projeté par là. Si par exemple je suis ici et projeté par là, moi je suis derrière donc je l'entendrai beaucoup moins que vous qui êtes devant. Ce genre de choses. Donc, c'est très très bien. La Web Audio API. Et j'ai pris un petit son de Free Sound qui est une ressource sympa quand on fait des petits protos. Alors, comme d'hab, on le fait avec Bower InstaWeb Audio X. Ça, c'est encore une lit que j'ai mis on top. C'est toute une série de petits helpers de façon à éviter les lignes toujours les mêmes. Ensuite, on l'inclut avec Require JS. Là encore, je ne sais pas si je l'ai linké. Ah, si je l'ai linké ici. Vous avez le lien sur GitHub en MIT comme d'habitude. On l'inclut là encore en Require même en version que d'habitude. Et maintenant, on va essayer de jouer un son. Alors, première étape, ça va être d'initialiser le contexte du son. Le contexte du son, c'est déjà le contexte comme le WebGL contexte, comme le Chandra2D contexte. Là, on a un contexte. Ensuite, on fait, on initialise une line-out. Alors, line-out, c'est un truc qui vous préconfigure, par exemple, le volume global du jeu. Donc, tous vos sons vont passer par cette ligne. Alors, je ne sais pas à quel point vous savez comment ça marche, WebOjo API, mais tous les sons vont passer par là. Il y a un compresseur de son pour éviter les problèmes du compresseur dynamique de son. Il y a un gain pour changer le volume. Et c'est à peu près tout de mémoire. Et évidemment, ça initialise aussi le listener. Le listener, c'est quand vous faites de la localisation des sons avec SreeJS. Il faut toujours placer évidemment les sources sonores dans votre espace 3D, mais il faut aussi placer l'endroit où c'est le listener, la personne qui entend. Votre caméra au sens audio, c'est le listener. Donc là, on met le son au plus bas, parce que si on met un peu haut, c'est un peu fort. Là, on load le son. Alors, comme vous voyez, la super URL qui est un free sound. Je load le son et initialise le sound buffer. Alors, le sound buffer, c'est quoi ? C'est le son qui a été chargé et décompressé. C'est-à-dire, si vous chargez un son en point wave, bon, là, il n'y a pas besoin de décompression. Mais si vous chargez en MP3, par exemple, il y a une certaine code décompression à effectuer. Si vous chargez en OGG, il y a une autre code décompression à effectuer. Tout ça est effectué directement par la Web Audio API, ce qui vous laisse, vous, un buffer raw, en fait, pur, dans lequel vous pouvez faire ce que vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez taper dedans à la masse et ça vous branche. Ce n'est pas un problème. Donc, une fois qu'on l'a chargé, ce son, on va avoir une fonction qui joue le son. Donc là, c'est assez simple. C'est assez simple, mais là encore, vous voyez que l'API est assez particulière. Bonjour. D'accord. Alors, donc, là, on fait joujou avec la Web Audio API qui est, par exemple, qui est ce qu'elle est. Ça, c'est la façon de débuter un son avec la Web Audio API. Je ne commenterai pas, c'est assez compliqué, mais ça a l'avantage d'être vraiment efficace. Donc, on ne se plaint pas trop. Donc, à chaque coup, vous allez appeler cette fonction, ça va jouer votre son. Maintenant que vous savez jouer votre son, il faut jouer ce son quand vous rentrez en contact. Donc, on retourne à la partie où on détectait le contact entre la Lune et le vaisseau spatial. Et donc, là, on calcule la distance entre la Lune et le vaisseau spatial. Si c'est inférieur à 3, non seulement, on reset la position de la Lune, mais en plus, on va jouer le son. Pas plus dur que ça. On arrive là. Et là. Et voilà. C'est quand même beau. Un petit dole. Oh ! On a vraiment l'impression d'un fusil. Ah, donc là et là, on a fini sur cette superbe démo. Alors, quand même, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un jeu pur HTML5. On a loadé des modèles. On a calculé une collision. On a déclenché des sons sur cette collision et on a fait un mini 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 gameplay qui est il faut détruire toutes les Lunes. C'est pas trop mal. Donc là, je crois que, en fait, je viens de la refaire. C'est celui qu'on vient de voir vu que c'est le dernier. Évidemment, on peut rajouter un score, un compteur. Ça fait des sons. Tout ce qui est quoi ? Au-dessus, là ? Par exemple, un score ? Ah, ben, ce RIGS ne fait pas ça. Il ne fait pas ça du tout. Mais là encore, le truc que moi, j'utilise, ce qu'en fait, on s'aperçoit. Pourquoi il ne le fait pas ? Parce que ça ne sert à rien. C'est déjà présent. Voilà. Ce n'est pas que ça ne sert à rien, c'est que c'est déjà présent. Si vous faites, malheureusement, c'est sur Internet, mais je vais tout simplement vous montrer le jeu. Vous faites tout l'OSD au-dessus. Et si on fait Marble Table 2, peut-être, on fait McServer. Là, j'arrive là. Donc ça, c'est un petit jeu que j'ai fait. Donc ça, pour vous donner une idée, c'est une page Bootstrap que j'ai fait, une sorte de menu. On va là. et là, ça fait des trucs. Et tout ce qui est au-dessus, tout ça, c'est du DOM au-dessus. C'est du DOM, c'est P, 0, 0, 0, et puis je change le machin dedans. Là, tu as Lévy, elle est où ma souris ? Je ne la vois pas. Là, tu as Lévy, là, tu as un compteur. C'était pour l'Oumdoumder, 10 secondes. Vu que je ne suis pas très, très fort en gameplay, c'est à 10 secondes pour tuer une balle. Et là, ça touche le but, et là, ça tue les balles. Et là, et là, et là, et là, tu l'as mis dans le coin, tu regrettes. Tu regrettes, là, tu ne voulais pas. Tu peux le jeter en l'air. Ah, il y a une vraie physique là-dessus, l'air de rien. C'est un petit rigolo. Ah, voilà. Et là, on pousse la petite balle. Je crois qu'on peut changer la cam de place. Voilà. Il y a des petits effets, de machin. Il y a du son, normalement. Attends. Le son était bon. Voilà. Wouhou ! Mais vous voyez, ça le fait pas mal avec le dôme au-dessus, ça va bien, quoi. Et après, je ne sais pas si ça va le gagner ou pas le gagner. Bonjour. Et on peut jouer avec des planètes, on peut jouer avec quoi. Il y a des billards, il y a des billards aussi. J'ai des bouts de billard quelque part. J'ai mis les bouts de billard en vert. Voilà. Et ça, en fait, c'est juste une version un peu plus élaborée que ce qu'on vient de faire. Mais il y a un gare plus. Il y a la physique. OK, d'accord. C'est quand vous avez développé le truc pendant plusieurs heures, un heure, deux heures, les bruits, ça devient un peu dur à se faire faire. Donc, appuyez sur le bouton Butte. C'est assez rapide. Et là, par exemple, c'est plus qu'il y a des modèles pour les autres ou des modèles que ça ne peut pas, en fait. Ben, ça dépend. Ceux-là, ce n'est pas les modèles, c'est des textures que j'ai pris quelque part parce que, tu vois, c'est un avantage d'être que des sphères. Donc, je fais vraiment comme l'autre. Je fais Create Sphere, quoi, New 3 Sphere Géométrie. Et ça crée, donc, la géométrie de la sphère. Là, il y a, par exemple, une petite rusette qui vous donne les perfs. Hop, hop, hop. Ça ne se voit pas bien parce que je n'arrive pas à le zoomer. Donc là, vous avez FPS. Et là, vous savez, par exemple, il y a 4 shaders, 11 géométries, 13 textures, dits WebGL Draw Call. Moi, je ne sais pas à quel point vous connaissiez ça en 3D. Donc, c'est dans mon jeu aussi, ça. Non. Et donc, pour terminer... Ah oui, ce n'est pas moi, ça. Non, ce n'est pas moi, ça. Là, il y a un violon, un violoncel dans sa coin. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en une heure ? Ce n'est pas trop mal pour une heure, en fait. Je ne sais même pas si j'ai fait une heure. Mais après, pourquoi on a fait une heure ? On l'a fait grâce aux CRIX modules qui contiennent déjà tout ça, qui contiennent, par exemple, comment obtenir un vaisseau spatial. il ne faut pas avoir peur d'aller voir le source. Ça a l'avantage aussi, c'est que c'est des tout petits sources très commentées. Donc, si vous voulez savoir comment on va loader un vaisseau spatial, vous allez tout simplement voir la fonction Load SpaceShip 3. Vous allez voir, vous pouvez la copier, la mettre dans un autre coin et puis loader votre autre module. Ça ne peut aucun problème. On a été vite aussi parce qu'on a utilisé la 3GS boilerplate. Donc, dès le début, en une commande du haut 3GS boilerplate, on avait déjà un petit cube qui tournait. Donc, on n'avait pas à écrire les bouts de CSS sur le body, gérer le resize de la Windows, les caméras, le renderer, tout ça, vous n'avez plus à le faire. Tout ça est déjà fait. Et des Oman qui rendent tout ça facile pour nous. C'est grâce à ça qu'on a fait ça en l'une heure, en fait. Je crois que c'est le dernier. Eh bien, c'est le dernier. D'autres questions ? Yes ? Il y a plusieurs possibilités. Ça dépend du format sous lequel tu as. Tu vas avoir de base ton fichier, ton modèle, ce qu'on appelle, va être sous un format. Imagine OBJ, c'est un format qui est assez connu, 3GS, le load nativement. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas besoin d'aller sous Blender, le convertir dans un format. Tu fais simple, tu peux le loader directement. Par exemple, tous les spaceships sont en OBJ de base. Tu peux loader peut-être une dizaine de formats, je ne me souviens pas exactement. Il y a des procédures qui existent pour exporter un partenaire de Blender. C'est-à-dire, Blender va être capable d'exporter dans le format native 3GS, qui a pas mal d'avantages au niveau perf, après, ça dépend où vous jouez, mais quoi, mon job de day to day, c'est le CTO dans une boîte de jeux de 3D. Et donc, pour tout ce qui est chargement de modèles, on ne rigole pas. Nous, nos modèles, ce n'est pas un petit spaceship comme ça, c'est le dôme, je crois qu'on a 100 000 vertis, c'est une connerie assez importante avec des textures 4000 par 4000. Donc, il faut le charger vite. Si tu le charges en OBJ, tu vas perdre environ 4-5 secondes rien qu'à le parser, ton truc. Le format le plus efficace dans ce cas-là actuellement, c'est le format native 3GS en binaire. Alors, j'explique un peu ce que c'est. Le native 3GS, à la base, c'est un JSON. Donc, c'est un gros bout de JSON dans lequel tous les vertis, avec toutes les coordonnées des vertis, vertis, c'est un point en 3D, donc toutes les coordonnées sont écrits dans un énorme tableau. C'est sympatoche, mais parce que c'est simple, c'est lisible. Maintenant, tu as qu'à imaginer qu'il y en a 100 000 des points. Pour ces 100 000 points, j'ai trois chiffres flottants, tu vois, donc 1,789 d'auto-tour, espace, ça c'est le X. Après, j'ai le Y, puis le Z, et après, je passe au prochain vertis. Et là, je me retrouve quand même avec mes 100 000 vertis, ça fait un énorme tableau très moche, et surtout, extrêmement mal stocké. Tu vois, la ski, ce n'est pas le meilleur endroit pour stocker des flottants, parce que tout de suite, ils sont extrêmement gros, pour pas grand-chose. Là, c'est une première chose. Et ensuite, il y a une deuxième chose, c'est qu'on peut très facilement les stocker sur un fichier, à part, qui, lui, va stocker tous les flottants en binaire, tu vois, sur un 32 bits. Il va stocker tous les flottants, tous les numéros de vertis qu'il est habituel, il va les stocker en binaire sur les 32 bits. L'avantage, c'est qu'en moi, je vais le charger, je vais le charger, alors pas, ça veut dire très technique, là, je vais le charger avec un XHR 2, c'est-à-dire les dernières requêtes Ajax, qui est moderne, qui te permettent de dire que ce que je veux recevoir, ça ne va pas être du texte, que je veux recevoir, ça va être un Eureb, Buffer, qui est un Type-Ed Eray, qui est un Eureb qui est extrêmement rapide, beaucoup plus rapide qu'un Eureb type JavaScript. Un autre avantage superbe de ceci, c'est que vous pouvez l'envoyer directement à WebGL sans construire cette chose, sans aucune conversion. Bon, c'est un peu compliqué, là, comme ça, c'est parce que je m'en tape beaucoup en ce moment. Je peux vous dire aussi beaucoup le caching, je suis venu très bon en caching, récemment. donc ça t'intéresse, tu me poses des questions après, un peu de problème. Des questions ? Qu'est-ce que tu as fait l'acquisition de savoir où est-ce qu'on a fait ? Ah, ouais, alors ça, oui, c'est facile, parce qu'il y a un truc qui s'appelle 3X DOMEvent, alors 3X DOMEvent a ceci d'intéressant qu'il vous fournit une API avec un peu de bol, tu crois. alors sans Internet, c'est plus dur que prévu, mais WebWork, Learning, machin, et là, si je fais Make Preview, dis-moi que tu marches, non ? Make Server, alors, il veut marcher, là ? Règle Preview, c'était pas loin. Et sur, voilà, presque. Et donc, sur mon blog post, il y a quelque chose qui explique comment se marchent justement les interactions. ça, c'est une copie locale du blog, DOMEvent, et donc, quand j'avais fait ça, j'ai pas de connexion Internet, bah oui, c'est bien. Bon, malheureusement, ma super démo fonctionne pas non plus, mais, non, même pas du tout. Try this out, là, là, sois gentil avec toi. Non, elle est pas gentille. C'est dommage qu'elle soit pas gentille, mais elle aurait peut-être gentille. Et donc, c'est assez facile avec une API type jQuery, tais-toi. Vous arrivez, vous faites 3X DOMEvent objet 3D. Donc là, ça, c'est votre objet 3D. Ça pourrait être, par exemple, la lune. Et vous pouvez faire on-click. J'ai fait toute une surcouche au-dessus pour émuler ça. Vous pouvez faire on-click, double-click, mouse-enter, donc quand Thomas arrive dessus, mouse-leave, et puis il y avait quoi d'autre aussi ? Ah oui, il y a tous les trucs classiques. Alors, l'avantage de ça, c'est que tu peux assez facilement faire des API, pas des API, mais des UI qui sont interactifs dans la 3D. Donc là où je travaille, il s'appelle belula.com. on se balade dans des rooms et il y a des choses qui sont interactives un peu partout sur la thèse dont vous interagissez avec les modèles et vous pouvez donc cliquer à droite, à gauche et quand vous cliquez dessus, il y a une action. Par exemple, vous cliquez, ça vous donne la page Twitter de la personne, ça débarre la télé, ça débarre une vidéo. Il y a l'HTML Mixer aussi qui est assez rigolo, c'est qu'on utilise dans ce cadre-là qui est assez intéressant parce qu'il permet d'utiliser des pages web à l'intérieur du WebGL. Pas vraiment, mais on simule tellement bien que les gens y croient. On espère que ça y croit. Bougez le point que je retrouve ma chemin sur HTML Mixer, sur Make Server. Pas Make Server, d'accord. Make Server ici alors. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner dû au manque d'Internet. Non. Ça ne fonctionne pas avec Internet, mais le grand carré moche au milieu, en fait, c'est une page web. Ok. C'est plaqué sur la texture. C'est plaqué sur la texture, mais en fait, la force, c'est que ce que vous voyez là, c'est que vous avez une véritable page web qui est interactive. Ah ben si, si, ça si tu peux, ça serait sympatoche. je bronze. Je bronze. C'est ici là. Ouais, ça c'est, c'est parce que ça, c'est mon profil perso et j'ai mon profil pro. Vas-y, c'est ici. Il faut que tu sélectionnes d'abord le truc. Ah, tu l'as fait. Vas-y, ouvre une autre table. Ouais, tu tapes ou n'importe quoi. Là, il va te demander un mot de passe. Normalement. On va couper ça dans le milieu. Ah, c'est pas ça. En attendant, d'autres questions? Non? Ah oui, si, il y a quand même 28 modules qui existent. Il y a des, il y a quoi? Il y a des, ce que j'appelle des modules de contenu. Les modules de contenu associent d'intéressant qui est, d'accord. c'est qu'il peut charger des choses que vous n'avez pas à faire. C'est bien, c'est bien intéressant au début du, de votre process d'apprentissage en tout cas. Parce que la problématique quand vous apprenez la 3D, c'est, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à savoir. Et c'est tout de suite beaucoup pour les gens. Et donc, il y en a beaucoup qui ont peur. Et j'ai essayé donc de faire en sorte que ça soit relativement facile. Ah ouais, mais là, évidemment, il ne veut plus charger parce que, d'accord, le wifi, il n'est pas content. Donc là, il y a toutes les coordonnées, les machins. Malheureusement, je ne peux pas vous les montrer. Mais c'est rigolo, il y a des miroirs. Par exemple, vous pouvez mettre votre bonhomme Minecraft qui se regarde dans un miroir. Et dans le bonhomme Minecraft, je l'avais fait un moment sur moi, dans le bonhomme Minecraft, vous mettez votre webcam. J'ai un truc qui permet de mettre votre webcam sur la texture. qui est, vous mettez le machin et puis ça vous balance sur la texture directement, c'est assez rigolo. Et j'avais mis ça donc dans le... Tiens, c'est celle-ci là. Je ne sais pas. il y a un... Voilà, c'est ma webcam avec moi. Et ça, vous pouvez mettre cette image sur la face du bonhomme de Minecraft. Donc comme ça, quand ils se baladent votre bonhomme Minecraft, il y a votre... Là, tout est, je vais bien jouer comme ça. Celle-là, c'est un peu plus... Ce n'est pas les vidéos textures, c'est les dynamiques textures. C'est souvent quand on fait joujou, on veut écrire quelque chose dynamiquement sur une texture. On est, par exemple, je ne sais pas, vous vous baladez et puis vous mettez un cube sur lequel il y a l'heure. Un cube sur lequel il y a, je ne sais pas, achète, clique, tchap. Vous voulez écrire ça, mais vous n'avez pas envie d'aller dans GIMP, l'écrire à la main, le sauvegarder et tout. Et donc, vous pouvez utiliser les dynamiques textures pour ça. Donc là encore, un petit charcut. Honnêtement, j'ai piqué ça sur Babylon. Oui, ça va, je l'écris en dessous. Donc, c'est un concept qu'il y a dans Babylon. Je ne sais pas si vous connaissez Babylon. C'est Microsoft qui fait ça. Ils ont commencé récemment. Il y a différentes techniques de glow. J'ai dû faire du glow pour le boulot. je vais donner un pro de toutes les techniques de glow. Il y a depth of field. Alors ça, c'est un effet qui est, si quelque chose est loin, vous allez le voir flou. Si quelque chose est juste à bon endroit, vous allez le voir net. C'est l'effet d'accommodation de la retina. Il y a celui-ci qui est assez rigolo qui est Canon JS. Je vais vous le montrer. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans Canon JS, c'est que c'est une physique réaliste. Donc ça, ça peut être sympathique quand vous faites un jeu et que vous avez une physique réaliste. Donc les dominos, c'est que vous n'avez pas à le faire. Vous placez les dominos, vous faites tomber le premier, ils tombent tous. Donc c'est assez sympatoche. Ouais, tout le calcul de la physique est en JavaScript. C'est un moteur de physique qui est déjà rien qu'en JavaScript, c'est extrêmement dur à bien faire. Je n'ose même pas imaginer le mec qui le fait en GPU. Il y a l'autre là qui a fait ça. Il y a Boulette. Je ne sais pas si tu connais Boulette en C++. Et ils ont une version GPU mais voilà, c'est super beau. Tout le monde est en train de dire « Waouh ! Comment vous avez fait ? Trop fort ! » Donc, et puis en revient évidemment, c'est l'avantage, c'est qu'on utilise le GPU pour ça, donc ça va un peu plus fort. Nous, on n'est pas encore en JavaScript. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Il y a les Canon JS, il y a les Basic Lightning, ça c'est surtout parce qu'au début, on ne sait pas faire un lighting de qualité. Alors ça, ça vous donne un lighting de 3 points. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est des notions d'éclairage qu'il y a dans le cinéma. Vous avez l'habitude de le voir comme ça. que sinon, la plupart des gens aussi, c'est quand on commence, on ne sait pas trop quoi faire. Donc, en fait, notre éclairage, il est tout moche. On ne sait pas faire un éclairage qui est non moche. Donc, ça vous donne des mecs comme moi qui ne font que des trucs en bleu et mauve. Moi, ça ne me dérange pas, mais il n'y en a pas, je n'aime pas. Après, j'ai fait des trucs avec des shaders matériaux aussi, avec des perlins dynamiques. Ça, ça dépend à quel point ça vous intéresse. 3GX, donc, c'est quoi ? Random Noise, comment je l'appelais ? Celui-là, Image Shader. Ah, celui-ci, c'est aussi intéressant. Voilà, c'est qu'il est le... C'est un calcul de bruit de perlin. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un perlin, c'est un bruit réaliste. C'est ce qu'on utilise pour générer, par exemple, des montagnes, des terrains. Ça fait plein de choses. Non, pas celui-là. Vas-y, essaye encore. Ceci est, par exemple, un bruit en perlin, donc en 3D. Mais on l'affiche en 2D, donc ça fait une animation. Vous voyez, ça fait un peu réaliste. c'est une tradition d'une sorte de magma. Là, si je changeais le spectre des couleurs. Alors, celui-là, c'est un peu la même chose, sauf que je l'appelais LSD parce que j'en fais plus. Mais là encore, vu que le bruit est calculé, ça peut être assez gourmand calculer un bruit de perlin suivant la taille, surtout pour l'avoir, là on est en 60 Hz. Pour l'avoir en 60 Hz, on ne peut pas calculer 60 Hz en JavaScript sur un bruit de perlin. Donc, en fait, il y a les shaders qui font ça et ça, c'est une démonstration justement de comment utiliser la puissance de calcul de la carte graphique sur un truc qui est pur calcul, qui n'est pas vraiment graphique. là, je vais utiliser ça et si j'en ai fait un, alors celui-là, comme a dit quelqu'un, ça fait des nuages mais un peu comme Homer Simpson. Mais en fait, ils sont entièrement dynamiques. Je ne sais pas si ça vous voit, mais c'est quand même des deux nuages volumétriques en perlin dynamique. Mais, bon, par contre, vous avez le droit de mettre absolument rien du tout à part ça. C'est-à-dire là, je ruse déjà pour plein de trucs. que le truc, là, si je continue, le ventilo va se mettre à cracher. Donc ça, ce n'est pas top. Il y a les shaders. Ah, ben attends, je vais vous montrer mon petit copain là, mon Nyan 4. Mais en fait, ce n'est même pas mon Nyan 4. C'est moi qui l'ai packagé, mais c'est tout. Il y a une, comment ça s'appelle, une débo qui a été faite de façon anonyme. Bon, honnêtement, on se présuppose que c'est Mr.Dop qui l'a faite, mais anonyme, en tout cas, parce que c'est vraiment codé par un mec qu'on sort qui fait du Strigi Est. Donc, il n'y a pas... Alors, le Nyan 4, donc, il y a le basique qui est... Non, pas celui-là, on va faire chez Brother. On a la chanson, on va être avec la connerie. Et là, il se frise dans l'air, ce n'est pas un bug. Donc, voilà. Il faut faire des Nyan 4. Allez, un dernier, parce que celui-là, il me fait toujours vert, j'avoue. le Nyan 4 qui pète. Alors, ça, j'avoue que c'est un spécial. Il y a un moment, il y avait un truc qui se baladait sur le web qui était Facting Scroll. C'est des gens qui avaient fait... Quand vous scrollez votre web page, automatiquement, elle va péter. Elle va faire un groupé bien gras. Et le but de ça, quel était-il ? C'était de se faire remarquer parce qu'ils étaient en train de faire du recrutement. Donc, plein de gens regardent à cause du Scroll qui pète et donc plein de gens voient et leur annoncent et donc, ils sont contents et tout le monde rigole. Eh bien, moi, j'ai fait le Nyan 4 qui pète exactement pour le même truc parce qu'au début, j'ai dit, s'ils le font, pourquoi pas moi ? Et donc, néanmoins, le Nyan 4 qui pète, c'est quelque part dans les particules. ne bougez pas que j'y arrive. Burning fart, je crois bien. Il ne faut pas avoir honte. Les sons ne sont pas de moi. Les sons sont piqués chez eux. Alors ça, c'est le post-processing. Post-processing, c'est tous les traitements dont il veut parler. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup là, mais en fait, tous les coins sont très, plus assombris. En plus, il y a un truc avec un motion blur. Vous voyez, quand je bouge, il y a une sorte de traînée. Ça, c'est ce qu'on appelle le post-processing. Alors donc, vous prenez votre scène en 3D et vous faites un rendu. Vous l'affichez quelque part dans la mémoire graphique. Mais vous ne balancez pas ça immédiatement à l'écran. Vous le gardez quelque part dans la mémoire graphique. Donc, ce que vous avez, c'est en fait un gros carré. Là, vous n'êtes plus dans l'espace 3D. Vous avez ce qu'on a dit en screen space, ce qui s'appelle. en screen space et on va faire du post-processing dessus. Donc là, par exemple, on va assombrir les coins parce que ça fait un effet dit vignette qui est sympatoche. On peut faire du motion blur. Alors, motion blur, c'est quand je bouge, ça laisse une traînée. Alors, ça fait un peu lesbier, un peu... J'aime bien le bruit. Bon, ça fait toujours le l'air. Et on peut faire ça, par exemple, une technique de motion blur. On peut faire des effets dits films. C'est-à-dire, on va ajouter un petit peu de bruit, on va mettre des fils, des comme ça, des fils, vous voyez ce que je veux dire, les cheveux sur la pellicule. On peut mettre du sépia, par exemple. Si vous mettez un peu de bruit, plus des fils, plus du sépia, tout de suite, ça fait vieux film des années 30. Vous connaissez un peu la recette. Et tout ça se fait assez facilement. il y a là encore un truc qui s'appelle Strix Post Processing qui fait ça, machin, sépia, point sépia, point film, et tout ça qui vous fournit facilement l'accès à ces choses-là. Et le glow, par exemple, peut se faire aussi en screen space. Après, vous devez apprendre le WebGL si vous voulez faire des trucs un peu fins. Ça, c'est encore notre paire de manches. Ça, c'est pas si dur que ça, mais voilà, il faut grimper la montagne. Après, ça va bien, ça va bien. Des questions ? Des trucs ? Non, parce que moi, je peux continuer à parler, ça me dérange pas. Ça m'écoute. Ah, le slide, là ? Alors, 3x, vous pouvez le récupérer. Jérôme Etienne, 3x, ça va probablement vous envoyer au bon endroit. Bon. Bon, on ne voit pas bien l'URL, mais c'est Jérôme Etienne, 3x à github.io slash 3x. C'est... Tout est sur github. De quoi ? Ah ouais, vas-y, sur Facebook. Il y a les slides qui se trouvent sur le workshop workshop des fesses, là. Alors là, peut-être que je peux te l'envoyer sur le thread avec Jesse. Ouais. On va t'envoyer ça. Tu veux pas là-dedans ? Bah non, je vais pas t'envoyer ça. Parce que Internet, je vais te le crier, mais c'est déjà disponible sur Internet. Il y a tout. La démo, d'ailleurs, marche de la même façon sur Internet. Tous les slides, vous pouvez regarder les démos sur Internet. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Ouais, bah, c'est fou, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada